Générique ... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Nous allons terminer cette semaine par un très beau direct. On en a besoin. Il y a des histoires qui vous redonnent fond en l'humanité, des histoires qui vous bouleversent, des histoires pleines d'amour et de magie. Ce sont les histoires de trois hommes au grand cœur que nous allons écouter aujourd'hui. Trois hommes qui ont remué ciel et terre pour venir en aide à un ami. Il suffit parfois d'une main tendue dans l'obscurité pour retrouver la lumière et l'espoir. Ils s'appellent Abder, Stéphane et Didier. Et avec celui pour lequel ils ont été capables du plus fou, ils vont nous donner une magnifique leçon de vie. Allez, viens, on se fait du bien pendant une heure. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. J'allais tutoyer nos téléspectateurs en les invitant à passer une heure formidable avec vous. C'est vraiment la promesse que je fais aujourd'hui. Bienvenue à tous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, de venir partager vos belles histoires. Il y a des épreuves, mais il y a surtout beaucoup d'espoir, une fin heureuse et votre présence sur ce plateau qui vous réunit. Merci beaucoup. Je vous présente Laurent Carillac qui est avec nous, qui est professeur en psychiatrie, fan de métal. Accessoirement, notre complice dès qu'il s'agit d'avoir faim en la vie. Exactement. C'est exactement ça. J'ai commencé avec votre histoire, Abder et Christophe. Je vous appelle Christophe ou Béber ? Pareil. Béber ou Christophe, c'est pareil. Qu'est-ce que vous préférez ? Christophe. Christophe ? Alors Christophe et Abder, c'est très touchant de vous avoir sur le plateau puisque nous, on a découvert votre histoire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à ce titre, j'invite tous ceux qui nous regardent actuellement à se manifester sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Le hashtag, c'est CCA. Vous pouvez nous envoyer tous vos messages. On les diffusera tout au long de cette émission. On est en direct. Donc l'interactivité est au cœur de cette émission. Donc je disais, nous, c'est quand on a découvert votre histoire sur les réseaux sociaux qu'on a été extrêmement touchés et qu'on a eu envie que vous nous la racontiez sur ce plateau. D'ailleurs, ça vous fait bizarre d'être réuni comme ça sur un plateau télé, sur France 2, tout ça, tout ça ? Bizarre, non, mais je trouve ça très symbolique. C'est très fort de me retrouver avec Bébert, même s'il veut que vous l'appelez Christophe. Moi, je l'appellerai toujours Bébert. Je trouve ça bien de me retrouver avec lui sur un plateau, surtout devant vous. Ma mère, elle vous regarde toujours. Voilà, ça me fait super plaisir. Comment elle s'appelle, votre maman ? Je ne vais pas te dire parce qu'il y a mes amis qui regardent et ils ne doivent pas forcément ça. Ah bon, d'accord. Alors j'embrasse votre maman. Super. Donc oui, c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique pour vous ? Ça vient, on va dire, ajouter, pas un point final parce que c'est le début d'une grande amitié, mais néanmoins célébrer une magnifique rencontre ? C'est ça. Ça n'a pas toujours été facile. On a vécu des moments très compliqués. Et aujourd'hui, on voit que mon ami Bébert, il commence à sortir la tête de l'eau. Comme vous avez dit, ce n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire et je l'effraie. Et alors si je ne le connaissais pas et que vous deviez me le présenter, vous le présenteriez comment ? C'est votre compli ? C'est votre ami ? Mon frère. Ah, c'est votre frère. Mon frère Bébert, c'est bon. Avant c'était mon ami, maintenant c'est comme un frère pour moi. Il fait partie de ma famille et je suis heureux d'être avec lui aujourd'hui. Et elle est très belle votre histoire. Et je voudrais souligner également que vous êtes très élégant Bébert. Oui. Vous êtes toujours comme ça ? Non, je suis toujours en sa vêtement. Pourtant, ça vous va très très bien. Vous faites très gentleman. C'est votre premier costume ? Oui. Vous voyez que vous le portez bien. Oui, oui. Moi, je vous trouve très classe. On va regarder donc un extrait de cette vidéo qui vous a fait connaître du plus grand nombre avant que vous nous racontiez en détail votre histoire. Merci. Lui, c'est Bébert. Il est à la rue depuis plus de 6 ans. Je l'ai rencontré dans mon quartier à Bois-le-jeu, à Putot, où il se posait souvent. Au début, je suis parti pour l'embêter, comme j'embête toutes les personnes de ce quartier. Et j'ai vu que malgré qu'il était nerveux, il avait un grand cœur et il était très très attentionné. C'est pour qui ? Les petites. Mais Bébert, c'est bon, tu m'as déjà donné. Il savait que j'avais des petites sœurs. Il n'hésitait pas à me donner des choses pour que je leur donne. Et comme le destin fait bien les choses, il a eu une opération à la main. Il avait un problème de circulation sanguine. Voilà, il a compris. Depuis ce jour-là, le 14 janvier 2021, je me suis juré de l'aider à ce qu'il arrête l'alcool, à ce qu'il retrouve une nouvelle vie. Je me trompe ou j'ai vu de l'émotion dans vos yeux, Abder ? Trompé. Tu parles. Normal. Pourquoi ? Parce que ça retrace un chapitre important de votre vie à tous les deux ? Très important. L'un des plus importants, d'ailleurs le plus important de ma vie, je pense. Oui ? Ah vraiment ? Oui, je suis encore jeune, mais c'est un des plus beaux et des plus importants chapitres que je traverse en ce moment. Dans le magnéto, vous dites, au départ, quand je l'ai rencontré, je voulais l'embêter. Pourquoi l'embêter ? Parce qu'en fait, moi, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et j'aime bien obéter tout le monde, j'aime bien faire rire. Ah, vous les taquinez, c'est ça, c'est taquiné. Voilà, taquiné, exactement. On se chamaillait souvent, il s'énervait contre moi, je m'énervais contre lui, mais il n'y a jamais rien de méchant. Voilà, je le taquina en fait. Vous aviez un jeu un peu entre vous, pour les réseaux, pour les images. À quel moment vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus fort qui s'installait entre vous, qu'on était peut-être à l'aube d'une amitié plus concrète que virtuelle ? C'est quand j'ai vu comment il était réellement, parce qu'au début, il s'énervait vraiment contre moi. Quand j'ai vu, vous ne l'avez pas mis, je pense, dans la vidéo, mais il se faisait manger, il me dit, Abder, viens manger avec moi. Des choses comme ça, tiens, tu donneras à tes petites soeurs, bon, ça, c'est venu après. Mais au bout de quelques jours, au bout de quelques jours de chamaillerie, bah, j'ai commencé à bien l'aimer, hein, Bébert ? Vous vous le dites beaucoup, vous vous aimez beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on se regarde un peu, on est un peu gêné, on est quand même des bonhommes, mais on s'aime beaucoup. Je ne m'en pas, je lui dis tous les jours, mais lui, il me dit toujours, je ne suis pas ta meuf. C'est mon frère, tu n'es pas ma meuf. J'adore cette réponse. Vous lui dites quoi, vous ? Je lui dis que je suis fier de lui, que je l'aime beaucoup, que c'est comme un frère pour moi, que je lui dis tous les jours. Et il répond, je ne suis pas ta meuf. Je peux même, quand je lui dis qu'il est beau, va dire ça à ta meuf, tu ne me dis pas ça à moi. J'adore. Donc, malgré, en tout cas, votre condition, Christophe, malgré sa condition, à Bébert, il vous invitait en permanence à venir partager des moments. Très souvent, très souvent, il me sortait de sa main plusieurs pièces. Tiens, tu donneras à tes petites soeurs, mais Bébert, c'est bon, tu m'as déjà donné tout le temps, tout le temps. C'est quelqu'un de très généreux, en fait. Quelqu'un de très généreux, malgré le fait qu'il n'avait pas forcément grand-chose. Il partageait le peu qu'il avait. Exactement. Alors, je sais que Christophe est très timide, donc je ne vais pas l'embêter. néanmoins, à quel moment il vous a parlé de son histoire ? Il a commencé à se livrer un petit peu. On va dire au bout de... C'est plus moi qui suis allé vers lui pour essayer de discuter avec lui. J'ai essayé de discuter avec lui. Comment tu t'es retrouvé là ? Au début, il ne voulait pas. Il était un petit peu braqué. Il était un petit peu braqué. Au fil du temps, il a vu que j'étais quelqu'un qui était bienveillant, je pense, avec lui. Il a vu que je ne voulais aucun mal. que je pouvais être là pour lui. Il a commencé à se livrer un petit peu. Mais au fil du temps, il s'est livré de plus en plus. Et qu'est-ce que vous avez découvert, alors ? J'ai découvert qu'il a été à la rue, on va dire, assez tôt. Qu'il a eu des problèmes d'alcool assez tôt aussi. Et il a bu pendant un long moment. Mais c'est dû à sa vie, à son vécu. Donc je me disais, ça ne sert à rien d'essayer de le brusquer, de lui dire d'arrêter. Ça ne mènerait à rien. Parfois, je me faisais des petits défis avec lui. Je lui disais, si tu ne bois pas pendant un jour, je te donne 100 euros. Et il me disait, non, ce n'est pas possible. Alors que 100 euros, n'importe qui... C'est-à-dire que tout de suite, vous vous êtes senti investi d'une mission de l'aider à se sortir de l'alcoolisme. Oui, au bout de quelques semaines. C'était important pour vous, sans le juger. Sans le juger. Vous vouliez juste le challenger un peu, qui est aussi un peu ce ton du jeu, mais que vous l'aidiez à s'en sortir. C'est exactement ça. Et alors, vous lui avez donné quoi au départ pour faire ces petits jeux un peu ? Si tu ne bois pas pendant une journée, allez, je te donne, on fait ça ? Pour créer une complicité, vous voulez dire ? Par exemple, avec des amis, avec Rachid qui doit être en train de nous regarder, on lui a fêté son anniversaire. Ce n'était pas son anniversaire, il nous a menti sur la date. C'est vrai. Il nous a menti sur son âge, il en est fier. Il nous a menti sur son âge. C'était pour avoir des cadeaux, cool en fait. Il a eu des cadeaux. Oui, il nous a menti, mais voilà, on lui a fêté son anniversaire. On lui montrait, enfin, je jouais, on lui montrait qu'il était important. Il commençait à être important. Allez, on n'était plus là, enfin, j'étais plus là vraiment pour l'embêter. Je lui montrais qu'il était important parce que je m'étais attaché à lui. J'étais chez moi, on s'était échangé les numéros aussi. On s'était échangé les numéros et il m'appelait le soir. Alors, t'es bien rentré et tout ça, mais c'est à moi de t'appeler, de demander si t'es bien. Mais vous en parliez dans votre famille, du fait que vous sentiez une affection nette, improbable entre vos deux mondes ? J'en ai déjà parlé à ma mère et à mes petites soeurs. Comment elle s'appelle, votre mère ? Elle s'appelle Naïma. Ah, ben voilà ! Elle est restée dans l'anonymat. J'embrasse très fort. Moi aussi, j'embrasse Naïma, je peux. Non, pas vous, que Faustine. Tu vois, à un moment. Il y a mon père qui regarde aussi à toi. Moi, j'embrasse votre père. C'est bon, c'est par ça alors. Et donc, du coup, vous avez commencé à en parler à la maison de votre nouveau copain, quoi. Et de ce que vous partagez à votre grande soeur. Oui, oui. Il l'a rencontré d'ailleurs ? Enfin, Christophe a rencontré votre famille ? En fait, je vais vous expliquer une chose. Ma grande soeur, elle l'avait déjà croisée à la Défense, avant que je prenne des vidéos avec lui, avant tout ça. Elle m'a dit qu'il était venu vers elle parce qu'elle n'avait pas de masque. Elle cherchait un masque dans sa poche. Et il lui a proposé un masque, en fait. Ah, c'est tout bébé, ça. Alors qu'il ne la connaissait pas. Il lui a proposé un masque alors qu'il ne la connaissait pas. Et là, vous vous êtes dit, quand je vois la façon dont vous me racontez, vous vous êtes dit, non mais c'est fou. Il y a un destin croisé entre nos deux familles, quoi. C'est pire que ça. Et mes petites soeurs, elles voyaient les vidéos, elles me disaient toujours, je veux voir Bébert, je veux voir Bébert. Et elles sont jeunes, elles ont 10 et 12 ans, mariées à Ajar. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas forcément leur présenter quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool. Mais la chose, c'est quoi ? C'est que malgré qu'il buvait, il restait toujours respectueux avec tout le monde. Quand il a croisé mes petites soeurs, il était respectueux. Ça va, les filles, vous êtes contentes de me voir et tout. Et elles, elles étaient super heureuses, quoi. Et sa personnalité vous a vraiment tracé. Vraiment, non, c'est vraiment quelqu'un de... Il n'a pas eu de famille, Bébert, dans sa vie ? Je crois... Oui, oui, oui. Il a une famille, il a coupé les ponts, on va dire, avec la majorité. Il a encore un frère avec qui il discute. Bon, là, ils se sont un petit peu perdus de vue, mais il m'a parlé il n'y a pas longtemps de le recontacter. C'est un peu une deuxième famille que vous avez trouvée, Christophe ? Oui, oui. Oui, un petit peu. Il y a eu ce problème de santé, ça date d'il y a à peine quelques semaines. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y a eu des problèmes de main, c'est ça ? Non, j'ai travaillé. Oui ? Et je n'ai pas soigné, ça m'a affecté, j'avais des bagues et ça m'a affecté le doigt. Et vous avez dû être hospitalisé, Christophe ? Oui. Vous avez eu peur ? Non. Non, pas du tout. Vous l'avez su, vous, Abder, qu'il était hospitalisé, Bébert ? Je l'ai su un jour après. Je l'ai su un jour après, on m'a appelé, on m'a dit, Bébert, il est à l'hôpital. C'était le commerçant, Rachid, qui tient le commerce à Bois-le-jeu, à Puto, voilà. Il m'a appelé, il m'a dit, Bébert, il est à l'hôpital. Moi, je ne savais pas à quel hôpital il était. Du coup, je l'ai appelé sur son téléphone, au début, il ne répondait pas. Moi, j'avais peur, j'avais trop peur. Et c'est là que j'ai remarqué vraiment aussi que j'y tenais à cet homme. Vous étiez attaché, oui. Vraiment, j'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, ça ? Et je l'ai appelé, il m'a dit, je ne sais pas où je suis, je vais aller sur le mur. Et il m'a lu le numéro, il m'a dit, appelle-les. J'ai appelé, et c'était finalement un hôpital que je connaissais. Du coup, je suis directement allé le voir. Est-ce que ça a été un virage dans votre relation et dans les promesses que vous vous êtes faites, cette hospitalisation ? Il y a eu un avant et un après pour vous ? Au début, il n'y avait pas de promesses. Au début, j'essayais juste, mais pour moi, je n'y arriverais pas au début. Je n'y arriverais pas à le faire changer. Je n'y arriverais pas, mais une fois qu'il a été à l'hôpital, c'est là que je me suis dit, je me le suis promis à moi. Je ne vais pas promis à lui pour ne pas lui faire de faux espoirs. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je me suis promis que ça y est, il ne retournera plus dehors. Il l'arrêtera de boire et il retrouvera une vie paisible qui se reprendra en main. Vous êtes très jeune, Adair. Vous avez un discours que je trouve très mature. Il y a quelque chose à réparer derrière ça ? Vous avez l'impression qu'à travers lui, vous réparez quelque chose, je ne sais pas, d'une relation avec quelqu'un d'autre, sans forcément que vous me parliez de tout. Mais c'est fou, cet altruisme, ce coup de cœur, ce coup de foudre, ce rapport un peu intergénérationnel aussi. Vous arrivez à vous l'expliquer ou pas ? Franchement, je n'y arrive pas. Des fois, je me retrouve dans la voiture avec lui, on écoute de la musique, et je me dis, mais les gens qui nous voient, qu'est-ce qu'ils doivent se dire ? On n'a rien. Moi, j'ai surtout envie de savoir quel genre de musique en commun vous arrivez à trouver. On écoute James Evita, Confection Nocturne. Ah, pas mal, d'accord, ok. Même vous, vous ne comprenez pas, ça vous est tombé dessus, c'est un cadeau, quoi. En fait, tout s'est fait, toute cette histoire, c'est du naturel, tout s'est fait naturellement. Je n'ai jamais fait de calcul, c'est que du naturel, en fait. C'est un cadeau, comme vous avez dit. Quand vous l'avez vu, vous avez été le voir à l'hôpital, vous avez rencontré un autre homme, un homme un peu différent ? J'ai rencontré Christophe, je crois. Ah, là, on est sorti de Béberne. C'est-à-dire, le garçon, enfin, l'homme que j'ai devant moi ? Bonhomme, là, je l'ai vu, il était, bon, déjà, il était bien rasé, beau gosse, petite coiffure. Et il n'avait pas de chair à l'alcool depuis deux jours. Et on voit vraiment qu'il y a eu un changement. C'était la première fois que je le voyais comme ça. Les seules fois où je l'avais vu comme ça, c'était dans mes rêves. J'avais déjà fait des rêves où il s'en sortait, où il était... Voilà, des rêves où il s'en sortait, oui. Vous rêviez qu'il s'en sortait ? Je vous promets, il faut le voir pour le croire. Par contre, on va se réagir. J'ai fait des rêves comme quoi Béberne s'en sortait. C'est fou. Ouais, c'est... Et là, quand vous l'avez vu comme ça, pas avoir bu depuis deux jours, vous vous êtes dit... Il faut vraiment que je l'ai... Enfin, vous êtes promis à vous-même qu'il allait s'en sortir ? Je suis promis à moi-même, je n'ai rien dit encore. J'étais avec un ami, lors de la première visite à l'hôpital, Iliès. Donc, on est allé le voir à l'hôpital, il nous a dit, bon, on va aller faire des petites courses. On a dit, bah, vas-y, tu veux prendre quoi ? Coca, 7-Up Mojito et du café. Je dis, mais c'est magnifique, ça. Du coup, à partir de là, bah, ouais, je me suis juré à moi, je me suis promis à moi de... Alors, comment vous vous y êtes pris pour l'aider encore plus concrètement que vous le faisiez ? Plus concrètement, alors, j'ai ouvert une cagnotte, c'est à partir de ce moment-là que j'ai ouvert la cagnotte. J'ai dit... Sur Facebook ? Sur Snapchat. Sur Snapchat. Sur Snapchat, ouais. Je connais, il me dit sur Snapchat, comme si je ne connaissais pas. Je connais, je ne m'en sers pas, mais je connais. C'est pour les jeunes, mais vous êtes très jeunes, vous êtes très jeunes. Je vous remercie, Laurent. Vous êtes très, très jeunes. Du coup, j'ai lancé une cagnotte, et en fait, les gens qui me suivent sur Snapchat, ils étaient déjà attachés à Bébert. Et quand ils ont vu, eux aussi, que... En fait, moi, j'ai dit, bon, je l'ai fait en off, je ne l'ai pas dit, je l'ai fait une cagnotte. Ah, vous ne l'avez pas dit ? Je ne l'ai pas dit, non, au début. J'ai dit, je vais faire... Je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Et oui, celui qui vous suivait, il connaissait déjà, il connaissait l'histoire, donc vous aviez déjà un levier pour les faire réagir. C'est exactement ça. Du coup, à ce moment-là, on avait récolté 400 euros, je crois seulement. C'était que les personnes de Snapchat, on avait récolté 400 euros. Et ensuite, bon, là, c'était la première partie de la cagnotte. Mais votre idée, derrière la tête, vous allez me raconter la suite de la cagnotte, mais c'était quoi votre idée ? Vous vouliez en faire quoi de cet argent ? Réunir de l'argent, pourquoi ? Pour l'aider à ce... à quoi ? Je vous dis la vérité, on voulait lui prendre un camion pour qu'il soit au chaud pendant l'hiver, à la base de base. On voulait lui prendre un camion, vraiment, pour qu'il soit au chaud pendant l'hiver, le acheter à manger et tout ça. Mais c'était ça, l'idée de... Alors, avec 400 euros, c'est compliqué. Non, justement, avec les 400 euros, c'était ça l'idée. Après, on aurait pu rajouter et lui prendre un camion. Et vous avez eu combien, finalement ? Vous avez réussi à réunir combien ? Après ça, ça vient après, parce qu'il y a eu deux autres vidéos qui ont été relayées. Et là, on est à plus de 8000 euros. 8000 euros, donc c'est beau, hein ? Ah ouais ? Alors vous avez fait quoi avec cet argent ? Pour l'instant, ils sont encore sur la cagnotte. La cagnotte, elle est encore disponible. Elle est disponible où ? Sur mon compte Instagram, dans ma biographie, en dessous de mon Snapchat. Et avec mon Snapchat, en dessous, il y a la cagnotte. Et ouais, du coup, ça va être pour lui payer des mois de loyer. Pour... Voilà. Parce que du coup, vous avez trouvé un appartement ? Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai oublié de lui dire, Faustine. On va trop vite, Faustine. On va trop vite. Vous lui avez trouvé un appartement ? Ouais, on l'a trouvé un... Au début, il dormait à l'hôtel, dès qu'il est sorti de la clinique. En fait, la période où je me suis dit, c'est bon, il va s'en sortir, parce que ça, il faut en parler, je pense que c'est important. Ils l'ont mis dans une clinique après son opération. Pendant ça, j'allais le visiter tous les jours. Il y a aussi, pardon, un jour où je n'étais pas allé le voir, et il m'a grondé au téléphone. Pourquoi t'es pas venu aujourd'hui ? Bref. Au final, j'y suis allé. Et pendant ça, voilà, je discutais beaucoup avec lui. Est-ce que tu te sens prêt d'arrêter ? Est-ce que tu vas continuer ? Il était au chaud, il avait sa petite télé. Moi, je le trouvais bien. Il était bien dans sa tête, bien mentalement, bien moralement. Il était physiquement aussi très, très bien. Et même les gens de la clinique se sont attachés à lui. Les personnes, le personnel de la clinique, ils l'ont tous adoré. Et voilà. Donc, on discutait. Sauf que chaque bonne chose a une fin. Toute bonne chose a une fin, oui. C'est pas grave, on a compris. Du coup, il devait sortir, en fait. Il devait sortir, mais du jour au lendemain. Ah oui. Et il faisait très, très, très froid dehors. Ça veut dire que, moi, je me suis dit quoi ? Je suis allé dans la clinique. Son assistante sociale, enfin l'assistante sociale de la clinique, m'a dit qu'il lui disait, je vais ressortir, je vais me retrouver en squad, je vais repicoler, je vais ci, je vais ça. Parce que ça lui a fait un choc émotionnel, on va dire, de sortir du jour au lendemain. Et c'est à partir de là que moi, je lui ai promis à lui que je lui ai dit, bébé, tu ne seras plus dehors. Crois-moi, tu ne seras plus dehors. Et vous avez tenu votre promesse ? Et je voudrais qu'on regarde en image ce petit appartement. Votre nuit, votre nouveau nuit, Christophe. Bonjour, monsieur. Entrez chez moi, monsieur. C'est chez vous ? Vous pouvez me faire une petite présentation, monsieur bébé ? Il y a toutes mes affaires, il y a... On peut regarder. Les vêtements. Mon lit. Il y a la télé, il y a la manger, il y a tout. C'est bon, regardez, monsieur. Incroyable, vous ne faites pas le ménage, monsieur bébé ? Ben où ils sont les produits pour faire le ménage ? Ils sont là, monsieur. Purée. Il a son petit chez lui, tranquille, regardez le maniaque, frère. Il est trop maniaque, ce mec. Mais c'est quoi ça, là-bas, monsieur ? C'est une terresse, monsieur. C'est pas à vous, ça. C'est à moi. Purée, mais c'est top. Bébé, c'est fini la rue. C'est fini la rue, c'est pas fini ? C'est fini. On me voit, là ? Ben ouais, on vous voit, ouais. Pourquoi ? Pourquoi cette émotion, tous les deux, avec le grand sourire de Christophe et vos larmes ? Pourquoi ? Est-ce que vous l'avez fait ? Quelle fierté ? Quelle fraternité ? Vous pouvez être fiers, hein ? C'est extrêmement émouvant. On reçoit beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes Alors, moi, je voudrais vous prendre dans mes bras, mais vous savez qu'on va me disputer, si je le fais. Je vais me faire disputer aussi, croyez-moi. Et alors, pour vous faire sourire, il paraît que vous n'habitez pas seul, Christophe. Non. Vous avez un petit compagnon, en plus. Il s'appelle comment ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle, mon chat ? Il oublie toujours Luna. Je m'en oublie. Luna, Luna. Luna. Luna ? Ouais. Ah, vous avez... Et c'est vous qui lui avez offert ? Mais c'est parti pour la vie, en fait, vous deux, clairement. Ouais. Vous avez réussi à pu toucher une goutte d'alcool ? Ouais. Alors, rien du tout. Ça vous manque ? Non, non. Parce que c'est important, on en parle souvent avec Laurent. On se dit toujours que quand on arrête l'alcool du jour au lendemain, il ne faut pas se le faire. Il ne faut pas le faire, déjà. C'est dangereux. Dans ce cas où on voit que l'impulsion est bonne, quels conseils on peut donner, justement ? Comme ça, les challenges, je te file 100 euros et t'arrêtes de boire d'un coup, c'est un peu être très dangereux. Oui, il faut faire attention. Il ne faut pas que tout le monde se dise qu'on peut faire. C'est plutôt, je te file 100 euros, mais essaye de réduire ta consommation. C'est ça, le message. Et après, quand il y a une impulsion comme ça avec votre bromance, votre truc de frère, cette romance fraternelle, ça peut servir d'impulsion, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un soutien. C'est une romance fraternelle qui se termine en filiation générationnelle. Et c'est vachement beau, votre histoire. Tout ça, ça peut impulser le suivi. Il faut un accompagnement, avec un accompagnement, avec un médecin. C'était 24 heures que j'avais dit de ne pas boire pas. Non, mais même 24 heures, ça peut être très dangereux. Pour quelqu'un qui est dans une consommation régulière, importante, ça peut être dangereux d'arrêter brutalement, en fait. Très bien, merci. C'est une bonne stratégie, l'idée de vas-y, arrête. Mais là, c'est bien, je pense, comment vous l'avez accompagné. Et puis bravo, Christophe, d'avoir stoppé. Nouvel homme. J'adore cette émission qui vous submerge. Je la trouve très belle, très pure, c'est très émouvant. Bébert, Abder a voulu vous faire un petit cadeau, en mettant à contribution des personnes que vous aimez beaucoup. Mais nous aussi, on avait envie de vous surprendre, Abder. Eh ouais, c'est qui qui a eu le dernier mot ? C'est à nous. Bébert, petit message pour toi. On est tous fiers de toi. On t'aime fort et on te fait de bon courage pour la suite. On t'encourage, Bébert, un ensemble. Continue comme ça, ça fait plaisir. Je te connais depuis 8 ans et enfin, tu t'en sors. Bien. Ouais, ça fait grave plaisir de te voir comme ça. Franchement, continue, garde le garde. Bravo, Bébert. C'est juste pour toi faire un petit message de la part de toute la famille. Bravo pour tout ce que tu as fait pour Bébert, ton geste, ta bonne action. Même si tu passes beaucoup moins de temps avec nous, c'est pas grave, on t'aime quand même. Et on sait que c'est pour la bonne cause. Franchement, c'est un très beau message que tu envoies à tout le monde, un beau message d'humanité, de solidarité. Tu donnes vraiment un bon exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui en espérant que ça motivera d'autres personnes à faire de même. Et qui montre à toutes les personnes qui sont en difficulté, il ne faut jamais renoncer. Chaque personne qui te connaît, c'est que tu es doté d'une gentillesse incroyable. Et on est tous fiers de ce que tu as fait pour Bébert. J'espère que vous continuerez ainsi et que Bébert, il retrouvera une vie stable. Je te soutiens 100%, ne lâche pas. Bisous. Vous êtes des gamins à ce que vous faites. Vous avez dit quoi ? Vous êtes des gamins à ce que vous me faites. Vous avez gagné. Ah, je sens que ça vous fait plaisir surtout. Et vous faites pleurer Stéphane aussi. Alors, cœur sensible pour vous aussi ? Ça va être trop dur là. Pourquoi vous pleurez vous aussi ? C'est... C'est une histoire... Pardon. C'est une histoire d'homme avec un grand H en fait. Et dans la noirceur dans laquelle on vit en ce moment, on arrive à trouver des étincelles comme ça. Qui sont pures, qui n'attendent rien en contre... En attente en fait. Et de vrais personnages apparaissent en fait. Et on ne se connaît jamais assez en fait. On ne se connaît pas du tout. Et quand on doit faire des choses aussi belles que ça, on y arrive en fait. Et vous aussi, vous avez fait quelque chose de très beau. Présentez-moi juste le jeune homme qui est à vos côtés. Alors, c'est Lai. Lai. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Lai ? Alors, au départ, en fait, il représentait un employé, simplement. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est bien plus que ça, quoi. C'est quoi le mot ? Mais là, je ne vais pas arrêter, là. Je vous adore. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime quand on a accès à ces émotions-là ? Comment ? De sa vie, en fait, il en a bien plus bavé que moi depuis mes 50 ans, si vous voulez. Il a 18 ans et il a vécu des choses beaucoup plus dures que moi en 50 ans, malgré que, comme tout le monde, il a vécu des choses. Mais donc, comment voulez-vous ne pas s'arrêter devant des destins comme ça ? Ce n'est pas possible. Et pour lui, vous avez été capable d'un geste fou. On va regarder en image ce que vous avez fait, par amour. Les gestes sont sûrs, rapides. De 3 heures à 20 heures, il fait comme si de rien n'était. Mais au sixième jour de sa grève, Stéphane marque pourtant le pas. Aujourd'hui, c'est très, très dur. Très, très dur. Il y a des crampes partout. Le dos, évidemment, commence à bloquer un peu. L'homme pourrait pourtant faire bouger les lignes. Plus de 180 000 personnes ont déjà signé la pétition contre l'expulsion de son jeune apprenti guinéen. La mère de Besançon en personne en appelle au ministre de l'Intérieur au nom de l'honneur d'une France terre d'accueil. Mais il souffre encore plus de devoir renoncer à un apprenti travailleur et bien intégré. Et qui sait, un repreneur pour demain. Là, il passera-t-il son diplôme en France ? La justice doit trancher le 26 janvier prochain, à moins d'un geste de l'État d'ici là. La justice a tranché, on va y revenir. Mais donc, vous êtes allé jusqu'à faire une grève de la faim ? Oui. Onze jours. Vous saviez, Lai, qu'il faisait ça ? Vous saviez qu'il s'était lancé dans ce projet-là pour vous défendre ? Défendre vos droits ? Au début, il ne m'a pas dit qu'il allait faire une grève de la faim pour moi. Il m'a juste dit, on va faire une pétition pour toi. Donc, j'ai pris la photo. Ils ont fait une pétition pour moi. Pour ne pas beaucoup m'inquiéter, il n'a pas osé m'aider. Il allait faire une grève de la faim pour moi. En plus, il a fait une grève de la faim, il ne voulait pas vous inquiéter, vous. Oui. Ça dit combien de temps que vous travaillez ensemble ? Ça fait un an et demi. Vous étiez arrivé, vous, en France quand ? Je suis arrivé en France, si je ne me trompe pas, le 28 juin ou juin, un truc comme ça. Et immédiatement, vous avez commencé à travailler avec vous ? Non, ce n'est pas immédiatement que j'ai commencé à travailler. Je suis arrivé en France, c'était à Nîmes que je suis arrivé. Du coup, comme j'ai fait une demande de minorité à Nîmes, donc il n'y avait pas de place, ils m'ont transféré à Marseille. Marseille m'a transféré au foyer. Donc, c'est comme ça que je suis venu jusqu'à Bizanson. Et comment vous vous êtes rencontré ? Alors, il s'agit d'une rencontre, enfin, comment vous vous êtes rencontré ? Vous cherchiez un apprenti ? Oui, en fait, on était au mois de septembre et je ne trouvais pas d'apprenti, en fait. Donc, j'ai demandé à l'Est Républicain, qui est notre journal de la région, de faire un encart comme quoi on ne trouvait personne. Et donc, ça a ouvert des portes, en fait, à des associations de migrants. Et on a reçu une vingtaine de migrants. Et au milieu, il y avait celui-ci, quoi. Pourquoi lui ? Il y avait celui-là, il y avait ce bonhomme, là ? Alors, en fait, il est arrivé un matin, accompagné de sa tutrice. Et j'étais au bureau et le magasin était tout proche du bureau. Et je devais donner un papier à ma collaboratrice. Et je tends le bras et j'allais appeler ma collaboratrice. Et là, il a pris le papier et l'emmené au magasin. Et je me suis dit, toi, tu as des idées, tu as envie. Oui. Donc, j'ai dit à sa tutrice, on commence dès que possible le stage et on verra ce que ça donnera. Et puis, quelques semaines après, j'ai signé le contrat d'apprentissage. Donc, vous avez travaillé ensemble pendant plusieurs mois. Et c'est en janvier dernier que tout a failli exploser ? C'est le 25 novembre où sa tutrice m'a téléphoné. Et m'a dit, les condamnes sont venues au foyer. Là, il doit quitter l'entreprise le 25 décembre. Alors, déjà le 25 décembre. Jour de Noël. Et je lui ai dit, écoutez, avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà essayer d'amener... Enfin, pas que ça se passe pendant les fêtes, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça, c'est inhumain. Et donc, elle a bien bataillé et elle a obtenu jusqu'au 2 janvier. Et donc, moi, ça me donnait aussi une semaine de puce pour faire quelque chose. C'est-à-dire que vous saviez que c'était vous qui allait devoir. Tout de suite, vous vous êtes dit, en fait, c'est moi qui dois le sortir. Alors, son foyer faisait quelque chose au niveau juridique. Puisqu'ils allaient relancer la justice, ils allaient... On connaît... Enfin, voilà. Oui, je sais ce que... Il fallait que la lumière soit aussi sur vous pour qu'on en parle. Donc, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, pendant des nuits durant, sans rien lui dire, évidemment, je cogitais. Et la nuit, on a un peu que ça à faire pendant qu'on façonne. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver quelque chose. Et en fait, une amie juge avec sa famille m'a dit, on va faire une pétition. D'accord, mais je ne suis pas très virtuel, moi. Enfin, il faut que j'ai les choses dans les mains. Je suis boulanger. Donc, il n'y a que ça, moi, qui me parle. Donc, j'ai dit, oui, OK, on fait une pétition. J'avais entendu parler des pétitions. OK, très bien. Mais je me suis dit, ce n'est pas ça qui va faire changer les choses devant un juge ou devant des préfectures. Et donc, je me suis dit, on va... Il faut que je fasse quelque chose, moi. Oui, pour alerter la presse, pour les médias, bien sûr. Et je me rappelais que dans les années 80, quand j'étais gamin, il y avait des grèves de la faim pour des intellectuels emprisonnés, etc. Et je me suis dit, OK, on n'entend plus du tout parler de grèves de la faim. Pourquoi pas en faire une ? Et en fait, alors que... Ça, c'est imposé. Oui, en plus, je suis un peu imposant. Merci de... Non, pas du tout. L'idée, c'est imposé. Je ne vous ai pas dit que vous étiez imposant, Stéphane. Je ne me serais pas permis. Je me suis dit, bon, c'est à toi de faire les choses. Et tu vas faire une grève de la faim. Et je me suis dit, bon, tu as de quoi faire un peu. Donc, tu vas peut-être tenir quelques jours, en fait. Ah, vous vous êtes dit, j'ai des réserves. Donc, ça va m'aider. Mais complètement, complètement. C'est drôle d'avoir pensé comme ça. Et je me suis dit, ça va durer quelques jours. Et en fait, quand j'ai commencé à prévenir la presse, je me suis dit, mais si tu n'y arrives pas, t'auras l'air bête, quoi, t'auras... Oui, vous vous êtes mis la pression. Je me suis mis la pression, parce que je me suis dit. Mais enfin, en plus, je sais que quand j'ai faim, je dois manger. Donc, c'était... Enfin, c'est quand même un peu ambivalent, l'idée. Et contre nature, même, avec moi. Donc, et en fait, non. J'ai commencé à lancer la campagne de presse. Et FR3, France 3, les Républicains ont relégué. Ça aurait pu être dangereux pour votre santé, Stéphane. Ah oui, ça, je sais. Mais après, on ne pense plus tout à ça. Pardon, je suis désolée. Mais qu'est-ce que vous avez sur votre post-it depuis tout à l'heure ? Je suis hyper curieuse. En fait, je ne voulais pas le dire tout de suite, mais... Ah bah si. C'est la patronne de... Je n'ai pas noté son nom, évidemment. La patronne du site change.org, qui nous a énormément aidés, a sorti un livre et elle me l'a offert. Et en fait, elle a trois citations sur sa première page. Et la première, si je peux vous le lire, c'est qu'on vous dira que vous faites trop de bruit, que vous devez attendre votre tour. Faites-le quand même. Et ça, c'est une politicienne très jeune américaine qui commence à faire son trou là-bas et contre les injustices. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment tellement juste pour ces hommes et ces femmes qui sont complètement invisibles. Parce que ce sont des invisibles. On ne les voit pas. Et en fait, nous, si on a réussi, c'est parce qu'on l'a rendu visible. Avec son sourire, avec sa beauté d'âme. Très beau sourire, c'est vrai. Bien sûr. Et en fait, si on rend visible ces personnes, on met des visages et on met un être vivant. Et en fait, on dit qu'on ne peut pas le virer. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez gagné ce combat ? Alors, oui. Ça y est. Bravo. Ah ! Alors, je peux vous dire qu'on reçoit des tonnes de messages de gens qui sont bouleversés par vos histoires. Pas vos larmes, pas cette fraternité, par tous ces messages que vous envoyez. Donc, il y en a beaucoup qui pleurent avec vous, Stéphane. Mais oui, on a été convoqués, en fait, au 11e jour de la grève de la faim, à la préfecture de Vézeul. On nous a convoqués. Et je me suis dit, si on nous convoque, c'est bon. Parce qu'on nous envoie des lettres pour dire non. Voilà, l'administratif, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, ça sent bon, mais je ne savais pas si on allait avoir 6 mois, juste le temps de la fin de son apprentissage, ou bien si on allait avoir un an, deux ans, trois ans pour la fin de ses études. Donc, j'appelle là, je lui ai dit, écoute, tu vas voir l'appel de la préfecture de Vézeul. Ça sent bon, on y va le lendemain, etc. Et en fait, pendant le trajet de la Préf, le lendemain, on a été prévenu comme quoi il allait être régularisé. Donc, bien avant même d'arriver devant la préfecture de Vézeul, on savait que... Qu'est-ce que vous avez ressenti, là ? Bah... C'est que moi, j'ai ressenti, moi, j'étais fier de mon patron. Et j'ai vu la solidarité avec les gens aussi. Surtout ceux qui ont signé, ceux qui ont pris une minute dans leur vie pour signer la pétition pour moi, qui ne me connaît pas. Donc, surtout la solidarité de ça. Et je peux dire, je suis fier de mon patron, du combat qu'il a mené. Et le combat qu'il mène aussi pour les autres. C'est toujours votre patron ou c'est un peu plus que ça, quand même ? Bah, on peut dire... On peut dire, c'est même pas mon patron. Parce que dans notre boulangerie, c'est une famille. Quand tu rentres dedans, c'est ça. T'es dans la famille en même temps. Donc, il n'y a pas que les employés. On peut dire, c'est mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père. Donc, c'est la famille, quoi. Vous avez des enfants ? Je suis en train d'adopter, oui. Une grande. Parce que quand je vous ai demandé tout à l'heure comment vous le considériez, ce garçon, le mot « fils », c'était pas loin, en fait. Non, non, mais bien. Enfin, comme l'a dit, il y a un souci chez mes vendeuses ou mon ouvrier ou mon ouvrière. On trouve une solution. Voilà, point barre. Il vous restait des larmes ou pas ? Oui. C'est vrai ? Regardez derrière moi. Stéphane Lail, merci de m'avoir accueilli dans vos vies et c'est un bonheur tous les jours de travailler avec vous. Merci, chef, pour tout ce que vous avez fait pour moi quand j'étais à la place de Lail. De m'avoir permis de revenir dans cette entreprise où on travaille du vrai pain, c'est assez rare. Merci pour ce que vous avez fait pour Lail. C'est vraiment un acte remarquable. Lail tire à bout de la place à laquelle j'étais il y a deux ans. Donc, voilà, je suis derrière toi. Merci beaucoup, monsieur Ravaglet, pour ce que vous avez fait pour Lail. Voilà. Et puis maintenant, c'est l'heure de rentrer. C'est bien beau de faire le beau sur les télés, en même temps, c'est le travail. Mais il y a des croissants à faire. Donc, on rentre. Dis-donc, mais moi, je veux venir. Il faut que j'aille faire ces kilomètres pour venir dans votre boulangerie. Moi aussi. Parce qu'on a envie d'être chez vous. On a envie de vivre. On a envie que vous nous adoptiez aussi. En fait, je donne ma vie à la profession parce que c'est ma vérité, en fait. La qualité que je fais, c'est... Pardon. J'ai toujours dit qu'il fallait que je fasse autre chose que les autres pour réussir, en fait. En fait, on fait du pain comme on faisait avant, avec le temps. Et pour moi, c'est ma vérité. Et voilà, c'est ma vie, quoi. Vous savez comment on l'a appelée, cette émission ? Des hommes au grand cœur. Je pense qu'on y est, là. Ah, c'est ça. C'est des ventricules énormes. Le cardiaque énorme. Et cette transversalité, enfin, tous les deux, vous avez la même histoire. Ce n'est pas les mêmes âges, mais c'est des transversalités inversées. J'adore parce que je peux utiliser mes mains encore. On va s'intéresser maintenant à votre histoire, Didier, Estelle et Gwenaëlle. C'est aussi donc une très belle histoire que vous êtes venue partager avec nous, celle d'une amitié entre gendarmes, car vous êtes tous les trois gendarmes. Et il y a un petit garçon au centre de tout ça. C'est qui, ce petit garçon dont vous allez nous parler ? Estelle ? C'est le Noïc. C'est notre... C'est votre petit garçon. Voilà votre petit garçon. Il a quel âge aujourd'hui, votre petit garçon ? Cinq ans. Il est atteint d'un syndrome qu'on appelle comment, Gwenaëlle ? Aidez-nous. Oui. C'est le syndrome de Coffin-Ciris. Oui. C'est un syndrome qui est très peu connu. Très peu de personnes sont atteintes de syndrome. Il a été découvert il y a à peu près une dizaine d'années. Oui. Ce syndrome génère des grosses difficultés. Il a un retard intellectuel, un retard de motricité, des problèmes ophtalmologiques, une très forte myopie. Il est obligé de porter des chaussures orthopédiques. Il a incorsé la nuit pour pallier à une scoliose. Et puis là, dernièrement, il a été diagnostiqué une forte apnée du sommeil. Il a parié la nuit pour dormir. Et prochainement, en attendant que les dents se développent pour qu'il y ait une chirurgie dentiste. C'est un petit bonhomme très combatif, très courageux. Ah oui, oui, oui. Une très belle famille. Et puis dedans, il y a l'histoire d'un ange gardien aussi dont vous allez nous parler. Vous allez comprendre à travers ces images. Donc, Didier, le rôle que vous allez jouer dans cette famille, vous avez eu une très belle initiative pour aider ce petit bonhomme. Une initiative dont on avait parlé à l'époque. Dernier préparatif avant un périple de 700 kilomètres. Didier s'apprête à rejoindre Guingamp à vélo sous les yeux de ses proches, venus l'encourager. Durant son périple, Didier fera étape dans 7 villes, toutes avec Brigade. Il sera hébergé par des collègues. Un défi sportif pour ce cycliste passionné et surtout un engagement auprès du jeune Lénoïc. Âgé de 3 ans, le jeune garçon souffre d'une déficience intellectuelle et d'un retard de développement. Une situation lourde à gérer au quotidien. Vous êtes d'abord le copain de qui ? D'Estelle ou de Guénaëlle ? D'accord. J'ai connu Guénaëlle lorsque je suis arrivé à l'usie. J'ai été affecté. Alors, il y a une petite anecdote quand même parce que quand je suis arrivé, il m'a dit bonjour et je ne l'ai pas capté, je n'y ai pas répondu. Ah, sympa. Ça partait mal. Un petit vent. Oui, au départ, ça partait très mal. Et pourquoi vous ne l'avez pas répondu ? Ah, juste, vous ne l'avez pas vu ? Non, j'étais, j'arrivais avec mes meubles, tout ça, j'avais la tête dans le déménagement, je ne l'ai pas vu. Donc, vous vous êtes dit, c'est qui ce tête-tropi-point ? C'est ça. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ça va être compliqué. Et pourtant, à quel moment vous allez vous investir et il va commencer à vous parler de son petit garçon ? Au début, on va dire que la première fois que je l'ai vu, on s'est vu chez toi et il avait 8 mois, les Noïcs. Et moi, j'ai des enfants, donc j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais on ne savait pas ce que c'était, ni eux. Ah oui ? On voyait bien qu'il avait un souci parce qu'il ne tenait pas sa tête à 8 mois, il ne tenait pas assis, ce n'était pas normal. On ne savait pas ce que c'était. À ce moment-là, on ne sait pas. D'accord. Parce qu'il y avait des tests génétiques en cours. Mais il n'y avait pas encore la réponse. Non, parce qu'on avait vu qu'on a 3 enfants. Et donc, vous voyez bien, à l'âge de 3 mois, il y avait un Noïc qui avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un torticolis congénital. Et il n'arrivait, il ne bougeait pas. Donc, on a des amis qui nous ont dit d'aller voir un centre de rééducation. Et puis, on a pris nos contacts avec eux. À l'époque, c'était avec le docteur Pichoncourt. Et là, il nous a dit, effectivement, il faudrait peut-être se rapprocher d'un médecin généticien. D'accord. Et là, donc, il y a eu des tests. Et en attendu, on a eu le résultat le 8 février 2017, avant c'est un an, disant qu'il souffrait du syndrome de Coffin-Cyrus. Et là, Didier, à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait aider cette famille, d'une manière ou d'une autre, leur apporter du soutien, de l'amour et de l'aide matérielle aussi ? Dès le début, mais... Mais comment ? J'étais loin. Guingamp, Lusy, c'est quand même pas à côté. Il y avait du soutien psychologique, parce qu'on s'appelle régulièrement. Et puis, en mars 2018, un collègue, gendarme que je ne connaissais pas, traverse la France, entre Gap et Arras, lui, à pied, en courant, au profit des enfants atteints de maladies rares. Alors là, ça fait tilt. Je me suis dit, tiens, il passe par Lusy, je vais l'accompagner sur un petit bout de route. Et il va me raconter. Et je lui dis, symboliquement, je le fais pour l'Enoïc, le fils de mon camarade. Alors, je rentre, je regarde sur Internet, Lusy, Guingamp, 700 kilomètres, je dis, hop, l'année prochaine, je le fais en vélo. Direct ? Direct. Mais vous êtes sportif à la base ? Oui, je fais du vélo. D'accord. Pas en compétition, mais je suis un fou de vélo. De là, de faire 700 kilomètres. Alors, comment vous avez organisé votre périple ? Eh bien, j'ai déjà commencé à... J'en ai parlé un peu autour de moi. Parce que j'ai dit, voilà, le but, c'était de faire connaître le syndrome de Coffin-Cyrus. Oui. Et via des défis sportifs. D'accord. Et puis, récolter éventuellement des dons pour les aider. Donc, travailler sur l'image, enfin, pas travailler sur l'image, mais faire parler, en effet, de ce syndrome. Voilà. Peut-être avoir des sponsors autour de vous. Tout à fait. Pour avoir des dons pour eux. Et, voilà, essayer de mobiliser une cause et faire connaître ce petit garçon. Voilà. Et donc, j'en ai parlé avec un ami qui me dit, mais les dons que tu vas récolter vont aller où ? Ben, je n'avais pas réfléchi. Et il me dit, mais il faut que tu crées une association. Du coup, je me suis renseigné. Comment ça marchait ? Comment on faisait ? J'ai créé l'association. Vous n'avez rien dit à Estelle et Guénau ? Rien du tout ? Vous avez tout fait ça dans votre... Je lui ai annoncé au téléphone le jour de ses 40 ans. Je lui ai dit, tiens, j'ai un truc à te dire, t'es assis là ? Il me dit, non ? Je lui ai dit, assais-toi. Et là, je lui ai annoncé, voilà, je lui ai créé une association avec Serge, Serge Jacquelin, qui était notre commandant de brigade en commun quand on était ensemble à l'USI. Et puis, donc, ma femme qui est, elle, la secrétaire, puisqu'il faut être minimum trois. Et du coup, ensuite, j'ai cherché des sponsors. Alors, où je suis affecté, moi, ça fait pas mal d'années que j'y suis. Maintenant, ça fait 17 ans, mais à l'époque, ça faisait 14 ans. Je suis connu. Et du coup, je suis allé voir des amis entrepreneurs. Parce qu'au début, je ne savais pas comment j'allais financer le déplacement. Ben non, bien sûr. Et finalement, après, grâce à Régis Descamps, donc le coureur que j'avais rencontré, je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Et j'ai contacté les brigades. Oui. Et là, en fait, j'étais logé tous les soirs chez quelqu'un. Super. J'étais accueilli. Donc, c'est aussi tout un élan de solidarité entre gendarmes. Mais ça, c'est la gendarmerie. Vous les avez faits en combien de temps, ces 700 kilomètres ? Je les ai faits en une semaine. Ah, et on ? Je faisais 100 kilomètres par jour. Je voulais que... Ben, j'avais, en fait, 100 kilomètres. Quand vous ne faites pas de vélo, vous en faites tout un monde. Ah, ouais. Après, quand on s'entraîne, ça se fait bien. Bon, comme on dit, j'ai bouffé des kilomètres. Quand je suis parti, j'avais déjà fait 3900 kilomètres depuis le début de l'année. Et je dis souvent que j'ai quatre moteurs. En fait, j'en ai un dans chaque jambe, un dans le cœur et un dans la tête. Ah, c'est joli. C'est ce qui me fait avancer. Un homme au grand cœur. Comment vous avez réagi, Guénaëlle ? Alors, je n'arrive pas depuis tout à l'heure à savoir si c'est Gwen ou Guénaëlle. Non, Guénaëlle. Guénaëlle. Comment vous avez réagi, Guénaëlle, Estelle, quand, au jour de vos 40 ans, il vous a dit, ben voilà, l'association, elle existe, elle est montée, voilà mon projet. En fait, il me téléphone, il me dit, bon, il me dit, voilà, c'est vrai, il me dit, est-ce que t'es assis ? Je dis, non, mais il me dit, assieds-toi. Il me dit, voilà, je voudrais créer une association polynoïque. Il me dit, bon, il faut que j'obtienne ton autorisation. Je lui dis, Didier, je ne t'embête pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu as ? Je ne t'occupe pas. Pourquoi ne t'embête pas ? Non, parce qu'on n'aime pas. On se sent à génie. Oui, on ne s'en souhaitait. On n'aime pas, enfin, nous, enfin, nous. Être au cœur de l'attention. Et puis, se mettre en avant. Nous sommes parents, comme tout le monde. Nous avons des enfants et on fait tout pour nos enfants. Après, voilà, après, on essaye de faire le maximum pour eux. S'il fallait déposser des montagnes pour les noïcs, on aurait dépossé des montagnes. Enfin, on fait tout ce qu'on peut faire, on l'en fera. Alors après, je lui dis, écoute, non, t'embête pas. Je lui dis, franchement, t'embête pas. Je lui dis, non, on va se débrouiller. Il me dit, si, 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 si. Et puis, c'est vrai que le midi, je lui dis, ben, ouais, tu viens nous aider. Je lui dis, je ne vais pas te dire non. Et du coup, c'est vrai que le midi, lors du repas, j'en parle à ma femme et elle me dit, ah ouais, enfin, elle me dit, oui, oui, c'est super. Et voilà, c'est parti, quoi. Mais c'est vrai qu'il avait tout préparé dans notre dos. Et c'est vrai que je remercie. C'est ça qui est chouette aussi, en fait, dans cette démarche. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu que ça représente quoi que ce soit comme pesanteur en plus sur leurs épaules. Vous vous êtes insérés en disant, tout est fait, aucune prise de tête, donne-moi juste ton accord. Et après, nous, on vous donne de l'amour, on vous donne de l'énergie, on vous insuffle quelque chose. Mais à aucun moment, vous avez voulu que ça soit contraignant ou que ça rajoute un poids chez eux, quoi. Ah, j'ai tout géré. J'ai passé des journées, des soirées. J'ai fait un roadbook pour ma femme pour qu'elle puisse suivre, parce qu'elle me suivait avec un véhicule suiveur qu'un copain m'avait prêté. Ah ouais, ah ouais. J'ai été décoré par un sponsor. C'est une team, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais j'avais tout prévu. J'avais tout prévu. J'ai passé des nuits à réfléchir. Je ne dormais rien. J'ai tout organisé. Et ils n'avaient rien à faire. Je su, ce que je voulais, c'est qu'ils soient là le jour de mon départ. Et alors vous, humainement, est-ce qu'il y a eu des choses inattendues qui se sont passées pendant ce voyage ? Parce que vous aussi, vous avez été de gendarme en gendarme. Chez des gens, ça a été une aventure humaine incroyable, j'imagine. Ah oui, oui, c'est exactement comme ça que je l'appelle. C'est une aventure humaine incroyable. Parce que nous, en fait, je me doutais qu'en sollicitant des collègues gendarmes, on allait être reçus sans problème. Et tout de suite, ça s'est mis en place. Mais bon, ça, la solidarité, chez nous, je pense que c'est fort. Chez nous, on appelle ça la cohésion. En gendarmerie, la cohésion, la solidarité, c'est notre ADN, quoi. C'est en nous. On ne fait pas gendarme pour être au bord de la route avec un sifflet. On fait gendarme parce qu'on a envie d'aider les autres, la plupart du temps. Et donc, voilà, moi, j'ai fait... J'ai organisé ça. J'ai un ami qui est Jérôme Bertin, l'acteur de Plus belle la vie, qui joue le commandant Nebou, qui est le parrain de notre association. Je lui ai demandé, parce qu'il a une maison sur Macirco, donc je lui ai demandé, il me connaissait à peine. Et puis depuis, on est devenus amis. Et là, tout de suite, je dis oui. Et vous êtes arrivé alors à Guingamp ? Oui. Avec une immense émotion ? Ah ben, oui, parce qu'en fait, j'ai fini le périple entouré des enfants du club de Guingamp. Ah, c'est chouette. Et déjà, sur le trajet, j'avais quand même régulièrement des collègues qui faisaient un bout de trajet avec moi. Des gens qui ne me connaissaient pas. À vivre, ça devait être incroyable. Comme j'ai fait avec Régis Descons, le coureur, en fait. On a des gens qui nous envoient des messages qui sont venus vous voir sur le trajet, qui s'en souviennent très bien. Ah. Qui vous ont suivi. D'accord. Non, 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 mais il n'y a pas de... C'est juste qu'on me dit qu'ils sont devant la télé et qu'ils se reconnaissent et qu'ils vous reconnaissent. La page Facebook est quand même suivie. Puis là, avec l'annonce de l'émission, j'ai bien vu qu'il y avait un élan de solidarité et que les gens allaient regarder, évidemment. Combien d'argent vous avez pu récolter ? 15 000 euros environ. Oh là 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 ! Mais parce qu'il n'y a pas eu que nous aussi. Il y a deux nageurs formidables, Christophe et Bruno, qui, eux, avaient un défi de leur côté. Et ces deux anciens gendarmes, ils avaient un défi de prévu. Et quand ils ont entendu parler de l'association, ils ont demandé s'ils pouvaient se greffer là-dessus. Eux, ils sont partis d'un phare en pleine mer le jour où je prenais le départ de l'usie. Et ils allaient rejoindre la plage. 45 kilomètres de nage. Ils en ont fait plus de 50. Et eux, ils ont fait ce qu'ils ont appelé une tombole nage. Et ils ont récolté aussi énormément de dons. C'était incroyable. Une solidarité comme ça. Oui, il y a eu un engouement. Ça nous a même... Un peu dépassé. Oui, complètement. Tous. Vous étiez à l'arrivée, vous, avec les noïcs. Oui. Au départ et à l'arrivée. Oui, on a toujours suivi. Toute la semaine, on a suivi... On s'appelait tous les soirs et expliquait comment l'étape s'était déroulée. Et c'est vrai que ça a créé un engouement. Parce que même à l'arrivée, j'ai des collègues qui se sont occupés. Guillaume, Olivier, tout le monde. Je ne vais pas citer tout le monde. Mais voilà. Mais qui ont été là pour préparer l'arrivée de Didier. Sans même trop... Nous-mêmes, on s'investisse. C'est vrai qu'il y a eu un élan de solidarité qui nous a dépassés, même qui nous dépasse toujours. Et j'imagine qu'il y a un lien particulier aujourd'hui qui vous unit à l'énoïc. Ça crée une histoire commune, ça. Ah bah oui, oui, oui. Oui, puisque le lendemain de l'arrivée, nous avons demandé à Didier s'il pouvait être... Le parrain de... Oh là là, quelle belle histoire. C'était la logique. Bien lui demander qu'il soit parrain. Il n'aurait pas pu espérer mieux comme parrain, en fait, pour l'énoïc. Comment il va l'énoïc, là ? Il va très bien. Il est en forme. Comment l'énoïc ne parle pas ? Et grâce à l'association, j'ai pu faire une formation au langage des signes. Du coup, on communique beaucoup avec les signes. Et c'est un petit garçon qui aime les animaux, qui aime la musique, qui danse beaucoup. Didier, vous avez un lien particulier aujourd'hui avec ce petit garçon encore plus ? Ah oui, c'est... C'est comme si c'était mon fils, quoi. C'est mon troisième enfant. Ça se voit. Une réaction à cette belle histoire que vous venez d'écouter ? Ça m'émeut. C'est fort. Les trois histoires sont fortes. Ce que vous faites, c'est... Cette philanthropie, ça rend tranquille psychiquement, je pense, la population entière. Ça fait un bien fou dans ce moment qui est un peu compliqué, en plus, en ce moment. Mais franchement, bravo. Bravo à vous trois. Bravo à vous tous, quoi. Puis on n'a pas envie de s'arrêter là. Il y a d'autres choses prévues ? Il y a eu déjà une randonnée qui a été organisée à l'USI au mois d'octobre, grâce à la Fondation Groupama, qui fait tous les ans une balade solidaire. Et j'ai des gens sur l'USI qui se sont mobilisés pour que le syndrome de Coffin-Ciris soit retenu comme maladie rare et que la balade solidaire soit au profit de... Alors, au début, ce qui les gênait, c'était qu'ensemble pour l'Enoïc, concerne que l'Enoïc et sa famille. Et maintenant, ça a débordé. En fait, ce que j'ai dit, c'est que je savais qu'il y allait y avoir une association nationale qui allait se créer, l'association Coffin-Ciris France. J'ai dit, ok, moi, j'organise tout avec les gens de Groupama et on va faire un truc super. Je reverse tout ce qu'on gagne à l'association Coffin-Ciris France. Et on leur a annoncé ça le jour de la signature des statuts de l'association à Paris. Stéphane, une réaction, ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Oui, c'est des belles personnes. C'est des personnes qu'on... Si on n'était pas chez vous, moi, je ne l'aurais pas su. Je ne regarde pas trop les réseaux. Mais oui, c'est des vrais hommes. C'est vraiment l'humanité, la belle humanité, en fait. Oui. Et on est très, très fiers aujourd'hui d'avoir... Merci pour toutes ces surprises, franchement. Moi, j'ai une surprise à vous faire aussi. Vous savez, ce challenge que nous a fait notre super productrice, Stéphanie Guérin. Oui. On fait une bise à Luzi aussi. Ah, bien évidemment. Elle nous a préparé un truc super. On y a tous mis notre cœur dedans. Regardez. Bah oui. Ah, super ! C'est maintenant ! Regardez. Un plateau très accueillant, des invités battant, un public toujours plus grand. Et bien sûr, il y a Faustine, des journalistes au grand cœur, des rédac-chefs les meilleurs, Une équipe de chaleur, et bien sûr, il y a Faustine. Si toi aussi, tu veux venir raconter tous tes souvenirs, nous, on sera toujours là. Oui, nous, t'es pas quand même sourire. Hé ! AC, c'est là ! La vie, c'est comme ça ! Quelqu'un grand famille, le nom positif, car les gens l'allégient. C'est très là, c'est guise, toujours le sourire, une belle énergie. R-A-C-C-A, ma vie, c'est comme ça, c'est une autre amie, même ton positif. Il y a tous les gars que seront, tout seulement mignons, et puis la lumière, des magics angènes. Il y a la grande compresseur, une post-fosse sans erreur, des assistants en bonheur, des cadres pleins de malheur. Il y a Christelle et Natacha, Florence, Guillaume et Florian. Il y a Sylvain et bien sûr, Marc, et puis il y a Laurence. Si toi aussi, tu veux venir raconter tous tes souvenirs, nous, on sera toujours là pour t'écouter, passage et sourire. Hé ! AC, c'est là ! La vie, c'est comme ça ! C'est une autre amie, plein de mots positifs. Il y a les petits mots positifs, et l'heure de la cantine. Un super brisant, d'une horizontale. Hé ! AC, c'est là ! La vie, c'est comme ça ! C'est une autre amie, plein de mots positifs. Il y a les maquilleuses, et puis les coiffeurs. Il y a même une cyniste, qui prend aucun risque. Viens nous voir en plateau, avec le style, et la petite team. Et les superbes espèces, c'est ça, c'est ça. Comme à la maison, un petit concombre de forte relation. Hé ! AC, c'est là ! La vie, c'est comme ça ! C'est une autre amie, plein de mots positifs. Et il y a la team réseau, les réseaux sociaux. C'est beaucoup moins tard, elles sont toujours là. Hé ! AC, c'est là ! La vie, c'est comme ça ! C'est une autre amie, plein de mots positifs. Et puis il y a notre productrice, notre chef d'orchestre. C'est celle à la pêche, et une main de maître. Qu'est-ce que tout possible ? Tout son empathie, sincère naturel. C'est celle à la pêche ! Bravo à toute l'équipe de Ça Commence Aujourd'hui ! L'équipe au grand cœur ! Ah, c'est adorable ! Merci, merci beaucoup, merci. Merci infiniment, merci à tous. Il y a toute l'équipe, parce qu'en fait, vous avez vu toute l'équipe de Ça Commence Aujourd'hui, qui a participé pour vous faire cette musique. Je crois que c'est un cadeau d'anniversaire. Je vous embrasse très fort. Merci à tous ! Il faut que je dise un truc que j'ai complètement oublié. Si, si, c'est important. Vas-y, dis-moi Stéphanie. C'est une très belle initiative pour clore cette émission. Les gens qui contre le cancer. Pour faire un don, 5 euros, il faut envoyer espoir par SMS au 92 002. Je souris, mais c'est sérieux. On va vous donner toutes les informations sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Vive l'équipe CCA. Vive tous ces gens au grand cœur. Oui, Didier ? Je voudrais juste faire passer un dernier message, justement. Oui. Parce que j'ai deux personnes qui me sont très chères, qui se battent, justement, contre le crabe. Oui. Donc, Fred, Calou, je pense à vous. Accrochez-vous, les gars. On pense à vous. On pense à tous ceux qui ont besoin, justement. On vous embrasse très fort. Merci à tous. Merci à vous. À lundi. À lundi. Sous-titrage ST' 501